salut les brasseuses salut les brasseurs alors aujourd'hui je vais vous montrer une technique de nettoyage des FUKEG pour pouvoir en nettoyer de d'un coup sans se poser de questions alors ce que j'ai fait c'est bien sûr j'ai démonté toutes les têtes et j'ai tout nettoyé et enfin lors de lorsque je les ai vidés enfin une fois qu'ils étaient vides et je les ai mis à sécher donc là je ne vais pas les renettoyer aujourd'hui ça s'est déjà fait donc tout a été désinfecté et nettoyé comme il faut je les ai mis à égoutter donc là je vais les remettre à égoutter juste après l'opération là je les ai remplis d'un peu de solution nettoyante alors là bon moi j'ai pris du SaniClean vous pouvez prendre du Chemicro San, du StarSan ou du StarClean ce genre de produits donc là c'est un produit non douceau ensuite on connecte le premier on secoue bien sûr le tout pour bien nettoyer l'ensemble du système on connecte un premier connecteur au gaz donc c'est le connecteur de gaz qui est connecté au gaz ici on prend un double tuyau alors le mieux c'est avoir que des connecteurs gris mais là je n'en ai plus donc vous connectez un au à la connecteur bière sort donc là l'entrée normalement c'est la sortie bière vous connectez ce connecteur tout simplement à l'entrée gaz et vous le reconnectez à la fin à la sortie bière alors vous pouvez faire l'inverse en fait enfin non ce sont très bien comme ça donc là on va tout simplement démarrer le tout simplement le gaz on va ici on va couper celui-là qui nous sert à rien ici on va peut-être un peu modéré le truc et on va ouvrir là on voit qu'il y a une petite fuite rien de très grave là automatiquement elle est en train de se remplir avec le premier et là ça y est lui va se vider et donc là tout simplement ça permet de nettoyer tout le système au passage ça fait la purge mais comme je vais les retourner je ne vais pas les purger enfin je les purgerai après en un second temps pareil on peut faire la purge de la même manière vous allez voir voilà donc là ça ne sert à rien d'aller plus donc on coupe là on va laisser juste le système continuer de se vider pour déconnecter et voilà c'est fini là tout est ici ça c'est complètement vidé là c'est en train de se vider encore donc on va le laisser tranquillement finir de se vider voilà il est vide donc c'est pour ça je n'allais pas désinfecter moi ce que je fais toujours c'est que je les mets directement dans alors ils avaient été nettoyés désinfectés par le passé mais bon en fait il reste rien dedans donc ouais en fait si j'avais désinfecté ça forcément c'est moins désinfecté si je l'avais désinfecté j'aurais pu le laisser comme ça donc l'avantage ici c'est quand on bouille ça permet d'avoir une meilleure éviter les fuites d'où l'intérêt qu'il n'y ait pas de déconnecter les fuites bon voilà ici il n'a pas besoin de tombe celui-là on n'a plus besoin du tout même hop celui-là apparaît on ouvre ici et là on coupe il reste un peu de mousse dedans on égoutte ok c'est parfait on va le brun un peu plus égoutter encore mais on connecte donc on essaie de les mettre les plus droits possible pour éviter les fuites donc ça une fois que c'est fait on va pouvoir s'amuser à faire la purge donc là ce qu'on fait c'est qu'on reconnecte ici le gaz et donc on va faire une purge directe de tout en même temps donc là tout simplement on l'ouvre j'ai pas ouvert le rond mais ça très bien voilà donc ça sert à arrêter de les remplir trop trop vite ici il vaut mieux commencer par une pression plutôt basse réguler une pression basse comme ça ça évite le problème sinon ça a tendance à geler et c'est pas une bonne chose donc il vaut mieux lui dire de sortir à la même pression qu'ici donc là ça va s'égaliser et on va tout simplement remonter la pression on coupe à chaque fois sachant que du coup là on est à 1 bar et on va monter tranquillement donc là on va monter tout à 1,5 bar et on va faire la purge ça permet au passage de vérifier une autre étanchéité c'est important de vérifier l'étanchéité voilà donc là on a un peu moins de 2 bar donc ce qu'on va faire tout simplement donc là on le ferme bien sûr parce que sinon il va râler on va ici faire la purge tout simplement on va pencher et ça va on va faire des bulles on déconnecte on rallume ici pour l'attention c'est un peu gelé ça me permet directement de redescendre à 1 bar et on le remonte tranquillement donc là ça y est on a mis 1 bar et demi à peu près donc on va pouvoir le purger alors je ne vais peut-être pas préciser au début de la vidéo j'ai rempli les cakes d'un petit peu de liquide j'ai pas mis non plus beaucoup de liquide désinfectant d'ailleurs on voit bien ici ça n'a pas coulé 8 litres ça a coulé une toute petite quantité voilà on peut couper ça a coupé une toute petite quantité donc c'est ce qu'on voulait donc là on est reparti on va purger une deuxième fois le système bon ben voilà là on peut arrêter le but c'est pas une purge complète là on va juste remettre à l'équilibre alors avant on va réfléchir là on va juste remettre à l'équilibre pour le transfert on ouvre la vanne et on ouvre tout doucement jusqu'à la pression que l'on souhaite pour le transfert moi la pression que je choisis trop faire pour le transfert c'est environ 1 bar donc un petit peu moins d'1 bar le but c'est pas de remettre du gaz dans le sens c'est vraiment de mettre un peu moins d'1 bar donc on va lui mettre 0,8 par là ça sera très bien et on met les deux fûts en même temps à la même pression on peut noter qu'on pourrait faire autant de fûts que l'on souhaite bien sûr c'est plus long mais ça permet de nettoyer correctement désinfecter bien les fûts avant le transfert on est à l'équilibre donc maintenant voilà on peut faire un transfert de b si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir et je vous invite comme toujours à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos à bientôt à bientôt